Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de bijoux, de famille, sans jeu de mots. On va parler des dents familiales, on va parler de création, de joaillerie, de beauté et de dévouement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, épisode 149, c'est parti. Alors, bienvenue, je suis en train de parler avec mes invités déjà pendant le générique, mais vraiment, c'est gens indisciplinés. J'étais en train de leur demander si c'était la première fois qu'ils étaient à la télé. Pour ces athènes, oui. Donc, il y a Aurélie Obaited, c'est comme ça qu'on dit Aurélie ? Oui, Aurélie Obaited. Ça sonne comme un nom de star, ça. Ce n'est pas ton vrai nom, ça, au Bighted Aurélie. C'est le nom de ma marque, en réalité. Ok, on va parler de sa marque. Elle est venue, alors je vous montre déjà. Sa marque, c'est des choses comme ça, là, là, là. Bon, bref. Et donc, c'est ta première fois à la télé ? Oui, tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, il y a Monique et Moni. Toi, tu connais la télé et les médias ? Oui, 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 je connais les médias. J'ai eu l'occasion de passer déjà sur Martinique Première. Oui. Et aussi, je suis allée en plateau à AOC. D'accord. Toujours pour traiter le sujet des aidants. On va te laisser la parole. Présente-toi, s'il te plaît, Monique. Voilà, moi, je suis Monique. Je fais de la salsa. Mais j'ai quatre enfants. J'ai neuf petits-enfants et quatre arrières aux petits-enfants. J'ai une famille bien comblée. J'ai ma maman qui est avec moi. Donc, j'ai la charge. Et puis, j'ai aussi différentes activités. Notamment, le sport, la salsa. Ah bon, merci. Ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Donc, j'ai... Bon, enfin, par rapport à ma pathologie, parce que j'ai été opérée du cœur. Donc, je n'ai pas de traitement. Et je juge ou j'abuse du sport pour m'étonner en ma forme. Et puis, tu as la joie. Tu es quand même à la pêche. Non, moi, t'as la pêche. Donc, oui, je crois que c'est cette activité, entre guillemets, d'aidant que je vis pleinement. Et qui te comblent. Oui, qui me comblent. J'ai trouvé là dans un exutoir. Et depuis très jeune, j'ai commencé... C'est cette vocation. C'est ça que tu nous as dit avant. C'est ta vocation. Oui, oui. Je me suis toujours occupée des personnes âgées du quartier. Enfin, les aînés. Très, très jeune. J'étais encore scolarisée au collège. Et c'était toujours à moi qui s'adressait pour accompagner chez le médecin, accompagner à l'hôpital. Donc, je crois que depuis là, ça a été ma graine, quoi. D'accord. C'est vraiment ta vocation et ta mission. C'est vraiment ma vocation. Mais on va regarder tout à l'heure. On va voir s'il n'y a que des choses positives. Parce que là, tu nous dis que tu es souriant et tout. On croit que c'est un côté-là. Mais il y a l'autre côté. Il y a peut-être des moments. Oui, quand on va sur un plateau, on va commencer par moi. Ça qui me concerne. Parce que ça ne donne pas goût aux auditeurs de rester suspendus à l'émission. Si elles commencent par... Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, tu es maman. Tu es maman. Tu es grand-mère. Ah, il y a un grand-mère. Grand-mère, oui, il y a un grand-mère. Tu as eu ton premier enfant jeune. Oui, j'ai eu mon premier enfant très jeune à 18 ans. Donc, j'ai un fils Sénéca, j'ai de 50 ans et plus. Et voilà. Donc, j'ai les enfants qui font le bonheur de leur maman, les petits-enfants. Quand il y a des fêtes chez vous, ça doit être... Oui, mais il n'y a que deux enfants ici. D'accord. Cinq petits-enfants ici. Et puis les arrière-petits-enfants. Donc, voilà. Est-ce que tu peux te présenter Aurélie au Bighted ? Oui, je rappelle Aurélie. Alors, je suis une femme. Ah ben, c'est vrai. C'est vrai. Non, parce que vous l'avez dit quand même. Tu pourrais te concilier comme non-binaire, comme on dit. Non, non, pas du tout. Je suis une femme martiniquaise. Je suis aussi maman de trois enfants. Et en bas âge. Et puis, je suis créatrice et artisane joyeure. Donc, du coup, j'ai créé ma marque au Bighted. Le flash m'est venu au moment de ma première grossesse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour mon enfant, en fait ? Et donc, du coup, je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose. Pourquoi tu faisais quoi à l'époque ? Alors, j'ai un BTS comptabilité et gestion des organisations. Et j'ai un parcours principalement financier, donc comptable. J'ai travaillé en tant qu'assistante de gestion, assistante de gestion des cours éditoriaux dans le recouvrement. Et puis, suite à une mauvaise expérience dans une entreprise, je me suis reconvertie. Alors, au départ, c'était la couture. Et puis, finalement, la joaillerie m'a choisie. Mais tu as fait ça à quel âge, le fait de changer comme ça ? Je devais avoir 24 ans. D'accord, jeune. Voilà. Et alors, tu dis « la joaillerie m'a choisie ». Parce que je n'ai personne dans ma famille qui a fait ça. D'accord. Pas dans cette connue, dans cette reconnue, qui ont eu ce tempérament pour la joaillerie. Après, mon père est très manuel, donc j'ai toujours été très manuelle par rapport à mes frères et sœurs. Oui. Mais du coup, ça m'a vraiment choisi. Ce métier m'a vraiment choisie parce que j'ai eu des signes qui m'ont emmenée à ce métier. On va voir dans quelques instants les choses que tu fais. Alors, j'ai au bras, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est discret, c'est très discret, c'est très dans l'air du temps. On fait ça beaucoup. Ça s'appelle comment d'ailleurs ? C'est des bracelets avec de la corde, il y a du fil. Et donc là, ce sont des grains d'or. Voilà. Même, il est où mon petit... Le petit diamant, il est au milieu. Il est où mon petit diamant ? Ah, il est au milieu, il est tellement discret. J'ai un petit diamant. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la collection graines. La collection graines, voilà. Et donc, la joaillerie, t'as choisi dans quelle situation ? Tu as eu des signes, c'est quoi ? Ça fait mystique. C'est-à-dire que, en toute confidentialité, c'est ce que tu as dit. Nous t'encouragons à nous donner. En fait, c'est suite à un harcèlement dans une grosse société de médias. Où, un jour, je me suis dit, non, mais je ne veux pas faire ça, en fait. Et j'ai prié, en réalité. Et du coup, en retournant à mon bureau, ma collègue me dit, mais va faire ça, en fait. Va voir ce pour quoi tu es faite. Et du coup, je s'ai taudée par la couture, des cours de couture auxquels je m'étais inscrite. Et puis, finalement, je me suis retrouvée à aller en cours de joaillerie. D'accord. Ici ? Non, à Paris. En France, d'accord. Dans le 12e arrondissement à l'Académie des Métiers d'Art, qui a déménagé entre-temps. Et là où je dis que ce sont des signes, c'est-à-dire que je suis arrivée et je n'avais pas forcément les moyens d'accéder à ce parcours, à ce cursus. Puisque ça coûte beaucoup. Ça coûte cher ? Ça coûte très cher, près de 20 000 euros pour pouvoir rentrer, ne serait-ce qu'à la première année. Ça dit combien de temps, d'ailleurs ? C'est un an, c'est le CAP. Et après, je me suis spécialisée. Mais dans les signes, c'est-à-dire que je ne suis pas héritière. Mes parents ont toujours travaillé. Et donc, du coup, moi, quand je suis arrivée face à mon directeur, il m'a dit non, mais t'es prise et il faut vraiment que tu trouves les moyens d'y arriver. Et c'est une dame, en fait, qui m'a permise d'accéder à cette formation. Et toi aussi, ça n'a pas été simple pour toi ? Pas simple du tout. Pourquoi ? Vraiment pas du tout parce que j'ai eu mon premier fils, je vais dire, c'est un cadeau du ciel. Donc, comprenez bien le terme cadeau du ciel. Donc, ma maman, j'étais obligée de trouver quelque chose à faire. Et toi, tu t'as destiné à autre chose. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Je voulais être infirmière. D'accord. Et les choses m'ont poussée un petit peu. Dans le temps, c'était l'agriculture. J'ai commencé par la banane. J'emmenais mon petit poupon dans l'alade. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a comme équipement. Les cosy, les machins. J'étais couchée dans le petit machin-là. Et puis, j'allais travailler. J'ai commencé, j'ai débuté là. Qu'est-ce que tu faisais dans la banane ? Je faisais de tout dans la banane. Depuis, couper la banane, enfin, étiqueter. Tu as eu à connaître cette histoire de chlordécone ? Quand tu travaillais ? Oui et non. J'entends parler là, mais je n'ai peut-être dans le temps pas spécialisé. C'était pas encore vraiment... C'était pas d'actualité ? Non, non, pas encore. Et de fil en aiguille, j'ai cherché des petites formations, des petits stages, des cours un petit peu à droite à gauche. J'ai quand même travaillé avec une bonne dizaine d'années avec la DARPA. Déjà aidante, en fait ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais avec la DARPA ? La DARPA, c'était l'association départementale. Des personnes âgées, oui. Donc, c'était les soins quotidiens, la vie. C'est quoi, aide à domicile ? Oui, oui, aide à domicile. Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Enfin, on dit auxiliaire de vie, mais dans le temps, c'était aide à domicile. Et tu étais formée, tu t'es formée à ça ? Non, je suis partie comme ça, de but en blanc. Et j'ai donné... Quand j'ai fait quelque chose, je fais jusqu'au bout. Si je n'aime pas être demi-mesure, il n'y a pas de demi-mesure. Si je le fais, je le fais bien. Si je ne peux pas le faire bien, je n'en trois points pas. Et donc, c'est dix ans que tu vas passer à la dernière part. Donc, c'est un visage, parce que tu nous as dit que quand tu étais enfant, c'était déjà toi qui allais faire les courses, les gens médecins. Oui, oui. Au final, on s'est continué. C'était déjà une graine. C'était déjà des petites alertes. Et puis, de fil en aiguille, je suis restée là. Mais par rapport aux problèmes de santé, je n'ai pas voulu rester plus longtemps. Tes problèmes de santé à toi ? Oui, oui. C'était un cardiaque déjà ? Non, non, non. J'étais opérée de tendinites du cou, du doigt. Il n'y avait pas de possibilité de reclassement à la dorpagne. Donc, je suis partie. Le médecin, je me suis débrouillée autrement. D'accord. Tu es une battante. Oui, oui, oui. Pour ça, oui. J'ai vendu sur le marché. Ma maman aussi, elle a vendu sur le marché, d'ailleurs, au parc floral. Et bon, bien, j'allais avec elle. Mais c'était la vie de la campagne. Donc, il fallait… C'était où ? Tu ne nous as pas dit d'où ? Vauclaine, 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 au caoutchiboué, la version sous la montagne. D'accord. Donc, il fallait trouver quelque chose à faire. On n'était pas assis, il faut trouver, il faut s'occuper. Donc, c'était soit aller au marché, en fait, tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Je revenais de l'école, le meilleur corps d'histoire. Bien, il fallait déjà préparer un petit colis pour le demi-mater et aller à la vente. Bon, dans ce que j'aurais vendu, il fallait ramener un petit peu de courses à la maison, pour la maison, ramener un petit peu d'argent pour maman et puis l'argent pour que je puisse payer le bus pour aller à l'école. Et puis, tu avais… Et puis, tu avais… Non, là, c'était à mon enfant, mon enfant. Et tu allais jusqu'à l'école jusqu'à quand ? Jusqu'à la classe de troisième. D'accord. Donc, tu es sentie… Oui, oui, avec mon certificat d'études primaires. Et puis, le dernier, je ne l'ai pas eu. Le brevet des collèges, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas eu. Mais après, je me suis toujours débrouillée à trouver… Parce qu'il fallait nourrir mon bébé, là. Il fallait que je trouve un moyen. Bon, et puis… Et tu as fait ce qu'il y avait à faire. Oui, oui, les tantes, les tantes, pardon, donnaient des fois un petit truc. Je n'attendais pas des tâtis. Il fallait que je me débrouille pour pouvoir subvenir aux soins de mon fils. D'autant plus que ma maman m'avait sorti le gros. Je t'avais envoyé à l'école. Donc, oui, ça allait faire. On ne parle pas du papa. Le papa de l'enfant, on ne parle pas. Du papa de l'enfant, bon, mais… Si je suis à discrète, tu veux dire. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas de problème avec… Jeune fille à l'école, bon, tu vois, quand on bouge un homme, machin, machin, de fil en aiguille. Et puis nous, maintenant, les enfants, on les apprend, l'éducation sexuelle, on les apprend. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais les enfants connaissent. Les enfants connaissent. Oui, ils connaissent, mais bon, plus ou moins. Ça va mieux en leur disant et en expliquant et en en communiquant. Oui, oui, oui. Mais nous, on n'avait pas ça. Bien sûr. Mais c'était tabou. Oui, oui, oui. Tu n'avais pas… Ça n'existe pas. Je me souviens que j'avais demandé à mon maman comment on faisait. Il m'envoie. Elle m'avait dit que l'avion qui a amené le chômage est là-bas. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Mais j'attends que lorsque moi, j'aurai besoin… Oui, que l'avion lampe. Que je demande à l'avion, que je fasse la démarche. Pour, oui. Pardon? Oui, parce que… Oui, parce que… Et à quel achat? Mais tu as vu par la force des autres. Oui, par la force des autres. Je n'avais pas sur un du coup que ce n'était pas l'avion, en fait. Oh, Dieu. Et puis, bon, bien, c'était… À 18 ans. Oui, oui. C'était « C'est un cadeau du ciel ». C'est un cadeau du ciel. De A à Z. Et si tu nous parles ça, tu en as parlé avec ton aîné. Tu en as parlé avec ton aîné. En trois guillemets. On a un peu parlé. On a un peu parlé. Mais en fait, on a toujours… Moi, je sais que ce sont mes enfants. Oui. Ce guin-là, je me suis toujours débrouillée pour vivre de moi et de notre. C'est ta force. Oui, oui, oui. On est… J'étais levée à la campagne. Oui. Aujourd'hui, il y a une voiture. Il n'y avait pas de voiture. Je faisais 5 kilomètres à pied pour pouvoir rencontrer des fois un stop. Oui. Tu montes sur la route. Il n'y avait pas de… C'était le strict minimum qu'on avait. C'est ça. C'était la rivière. C'était tout ça. On a connu tout ça. C'est la belle vie. Mais Monique, ce que tu dis là… J'ai envie de redonner la parole à Aurélie. Toi aussi. Tes enfants. Tu as parlé de ton enfant. C'est ça aussi le déclic. Totalement. Tu t'es dit, mais je ne peux pas rester dans ça. Il faut que je trouve un autre sens à ma vie. C'est ça. C'est totalement ça. Du coup, c'est vraiment mon aîné. Ma première grossesse, à peu près à 6 mois, je me rappelle, j'étais couchée sur mon lit. Et là, en fait, la naissance arrivant, j'ai pensé tout de suite à la mort. Je me suis dit, mon Dieu, mais si j'aurais mon bébé, mais si je ne suis plus là, qu'est-ce que je lui laisse réellement ? Et après, j'avoue que j'ai un peu angoissée sur le coup. Et je me suis dit, non, mais en fait, tu n'as qu'à faire ce que tu as envie de faire et ce que tu aimes faire, en fait, et ce pour quoi tu es faite. Et j'étais manuelle. Donc, du coup, c'est là où je me suis dit, la couture, ça pourrait être l'affaire puisque j'ai toujours dessiné des petits vêtements, des collections, des choses comme ça. Et même pour mes poupées, j'ai toujours fait des petits vêtements pour mes poupées avec les chutes de tissus que je prenais chez ma mamie quand elle nous faisait nos pyjamas, des choses comme ça. Quand on allait à Grand Rivière à l'époque, pendant toutes les vacances. Parce que toi, tu es de Grand Rivière, toi. Voilà, ma mère est de Grand Rivière, mon père est de Trinelle. Et donc, du coup, j'ai passé toutes mes vacances scolaires à Grand Rivière. D'accord. C'était le luxe. C'est la belle pique. C'est vraiment la belle pique. C'est là que tu as dit le gros luxe. Mais comme elle disait, c'est la rivière, c'est les journées à pied. Enfin, on n'avait pas de jeux vidéo, on n'avait pas de télé. À Grand Rivière, il n'y avait pas de réseau. Non, mais non. C'était compliqué. C'était l'arrivée d'Internet aussi. Donc, c'était vraiment le même canal satellite à l'époque. On ne passait pas. La télé, moi. Donc, du coup, on se débrouillait. On se débrouillait vraiment. Et c'était vraiment une belle époque. Ça m'a beaucoup inspirée pour mes bijoux, d'ailleurs. OK. Donc, voilà. On va reparler de tout ça. On va parler des bijoux d'Oba Eter. On va parler du fait d'être aidant familial. Je vous propose un premier stop. Oui. Focus. Voilà. Dans Focus. Alors, on n'est pas à voir. Donc, pia, pia. Dans Focus. Deux Focus, aujourd'hui. Vite fait, je voulais vous parler du fait qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a demandé, en fait, un rapport parlementaire sur la ménopause. Alors, il y a eu des études, des études qui ont été faites, notamment l'année dernière, en septembre 2023. Donc, il y a une étude qui faisait le constat du fait que les effets de la ménopause étaient peu pris en charge. Et ces effets, on les connaît, oui. C'est des bouffées de chaleur. Mais bon, le dérèglement hormonal ou le changement hormonal produit autre chose. Et même si on peut parler juste des bouffées de chaleur, mais par exemple, bouffées de chaleur nocturne, ça veut dire qu'on ne dort pas bien. Donc, il y a des effets pour les femmes qui sont appelées à travailler jusqu'à 64 ans, par exemple, et même plus, si elles veulent avoir toutes les annuités, etc. Donc, il y a des effets. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le président a demandé une mission parlementaire. Et là, les gens qui sont chargés d'y participer, notamment comme Mme Trémolière, espèrent que ça va mobiliser les acteurs de la société civile. Donc, c'est vrai que sur des thèmes qui sont un peu féminins, nous, par exemple, dans l'émission Femmes, on a beaucoup parlé de l'ordométrieuse, qui est prise en charge, qui est prise en compte de plus en plus. Là, on a l'impression que les sujets proprement féminins sont effectivement pris en compte. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie ? En fait, je trouve que c'est pour tout. En fait, je trouve que la femme, en fait, même... Enfin, plus je grandis, on ne se rend pas compte de ça, forcément, plus jeune. Mais plus je grandis et plus je me rends compte qu'il y a des choses qu'on vit, nous, en tant que femme. Qu'on est les seuls à vivre. Et jusqu'à maintenant, c'est incompris. Oui. Oui, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je rejoins un petit peu Aurélie. Mais est-ce qu'il faut taper du poing sur la table pour se... Il faut être présente. La preuve, c'est que finalement, les choses progressent. Un petit peu, un petit peu. Après, il y a cette mission parlementaire, on va voir ce que ça a dit. Parce que c'est vrai que les femmes sont les seules à savoir ce que sont les effets de la mélo-pense. Ça fait rire quand les femmes... Moi, des fois, j'apporte mon éventail et tout. Oui, oui, oui. Mais c'est des périodes qui sont très, très difficiles à vivre. Oui, c'est dur. En tant que n'importe quelle pathologie. Bien sûr. C'est quand même bien que si les parlementaires ne pensent pas des dispositions pour alléger un petit peu... En tout cas, mieux comprendre. Oui, oui. Voilà. Donc, ça serait quand même bien. Parce que ce n'est pas rien. C'est une pathologie comme toutes les autres. Et si ça... Oui, oui, oui. Et ça a des effets, en tout cas. Au moins que ce soit reconnu, en tout cas. Au moins que ce soit reconnu. Parce que ça pose problème au travail. Voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas considérer la ménopause seulement sous l'angle médical. Tu vois, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ça a des effets. Et notamment parce que ça pércute... Et psychologique aussi. Oui, mais médical ou psychologique. Mais ça pércute, tu vois. Moi, je trouve que dans un contexte où on a allongé l'âge du départ à la retraite, tu vois, les femmes sont ménopausées. Certaines sont ménopausées très jeunes. Mais tu es ménopausée, tu vas travailler. Et tu es ménopausée. Donc, il y a des effets. Si tu veux, il y a des effets. Tu ne peux pas, comme on disait, tu ne peux pas être forcément opérationnelle. Opérationnelle à 100%. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas que les effets médicaux. Dis-nous, Monique. J'ai quelqu'un qui me disait, parce qu'au tout début de la ménopause, j'étais... Tu suais. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit... Ah, ça, c'est la ménopause. Un monsieur qui me disait ça. Alors, je dis... Il ne sait même pas ce que je vis. Il est en train de prendre ça à l'arrivée. Il faut laisser la ménopause. Mais c'est insupportable. Certaines vivent ça de façon insupportable. Oui, oui, de façon insupportable. Tu ne peux même pas... Le vêtement que tu as sur toi te gêne. Mais au-delà de ça, du point de vue, par exemple, médical, tu as des problèmes d'ostéosporose, des problèmes des os. Tu as des problèmes articulaires, etc. Donc, en fait, qu'ils fassent ça, c'est génial. C'est génial, je pense qu'on est d'accord. C'est déjà un petit peu. C'est déjà un petit peu. Et puis, on va voir ce qu'ils disent, mais on verra. Et puis, l'autre élément dont je voulais vous parler, c'était dans les infos aussi, en revue presse. Donc là, c'est Libé qui en a parlé, mais tous les journaux nationaux en ont parlé. C'est donc dans le sacro-saint Saint-Cyr, qui est le temple de l'élite de l'armée française. Donc, il y a des faits de violences sexistes et sexuelles qui, manifestement, sont avérés. Et donc, il y a l'encadrement qui a demandé à la gouvernance, au commandement de l'école, de se pencher sur ces cas, parce que les femmes, notamment, et les femmes du deuxième bataillon, étaient embêtées et notamment impliquées dans des faits de violences sexistes, voire de violences sexuelles. Donc, voilà. Donc, cet endroit qui est une espèce de temple de la masculinité, on va dire, de la virilité, qui a des fois à voir avec certains extrémismes, on va dire. Donc, il y a une forme de religiosité un peu rigoriste et puis même d'extrême droite aussi, parfois. En tout cas, les articles qu'on a pu lire font état de ça. Mais il y a des problèmes, quoi. Parce que les femmes sont moins bien admises et puis, elles sont violentées, harcelées. Ça vous inspire un mot, mesdames ? – Les femmes sont souvent jugées faibles, peu importe l'endroit, peu importe le moment, peu importe la géolocalisation. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en réalité, elles sont fortes, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Parce que je me dis, déjà, ne serait-ce que pour autant, une grossesse, c'est compliqué. Passer la monopode, c'est compliqué. Devoir gérer un travail, un foyer, devoir gérer tout ça, il faut avoir une certaine force psychologique mais également physique pour pouvoir affronter tout ça. Et je pense que le jour où les hommes comprendront la place de la femme dans la société, je pense que ces problèmes-là disparaîtront d'eux-mêmes. – Je rejoins Aurélie. Mais ce que je veux dire, comme elle disait, le jour où les hommes vont vraiment… Peut-être qu'il y a une partie qui… – Oui, parce que ça pourrait être surconscient. – On ne va pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais le jour où ils vont vraiment prendre conscience de ces états, de reconnaître que la femme a une place et qu'elle a sa place. – Elle est digne de sa place. – Oui, oui, de sa place. Elle est une personne qui est forte. – Visiblement, des fois, on donne un titre que… Mais ce n'est pas vrai, hein ? – Ah non ? – Ce n'est pas vrai, la femme est… – Mais toi, 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 toi… – Monique, dans ta vie, tu as eu à souffrir de ça ? Parce que ce que tu nous racontes de ton histoire, c'est une femme vaillante. Tu prends ton enfant, tu vas dans la banane, tu travailles, tu as des solutions, toi aussi. Est-ce que tu as eu à souffrir du fait d'être femme ? Est-ce que tu as eu des situations où clairement, c'était parce que tu étais une femme que tu as été traitée comme tu as été traitée ? – Non, pas spécialement. – Tu n'as pas été discriminée par rapport à quel que soit le secteur d'activité. – Non, non. – Et Aurélie ? – Ah, ok. – Bon, j'ai compris. – Oui, c'est ça, c'est violence. – Non, c'est un renseignement, c'est-à-dire que tu as été victime ? – Non, alors, c'est un renseignement, mais par des femmes. C'est-à-dire que j'étais plus jeune, je rentrais dans une société, dans un système, en fait, et je représentais un danger par rapport à ma jeunesse, à ma vivacité, par rapport à ma rapidité, mon efficacité au travail. Donc, dans la société, c'est ce qui a posé problème. Donc, ce sont des femmes qui ont tenté d'enseigner. – C'était ta dérarchie, quoi ? – Non, c'était des équipes différentes. – Parce qu'en fait, c'était différents secteurs par rapport à différents magazines. – D'accord. – Et en fait, les femmes du pôle Intel s'en prenaient à moi parce que je représentais un danger. – Un danger, d'accord. – Mais au quotidien, en tant que femme, dans un métier principalement masculin, c'est vrai que… – Oui, dans la droguée, là. – Voilà, je sais qu'il y a des comportements, effectivement, qui peuvent laisser à penser, c'est parce que je suis une femme. – D'accord. – Et j'ai souvent plus rencontré de soucis, d'ailleurs, de femmes par rapport au fait qu'il y ait des hommes que directement aux hommes. Et après, il y a aussi, il y a quand même aussi les hommes qui ont des comportements aussi… – Déplacés. – Un peu déplacés, oui. – C'est déplacé ou… J'ai fini ta phrase, mais c'était ça que tu voulais dire. – Oui, c'est des comportements qu'on peut juger de déplacés. – D'accord. – Après, bon, il faut savoir comment les prendre et comment réagir face à ça, c'est le plus important. – Oui. – Mais voilà. Et juste pour revenir sur le fait de la force de la femme, je veux dire, s'il n'y avait pas de femmes, il n'y aurait pas eu de monde, en fait. – C'est clair, on est deux, on le fait, il faut être deux, jusqu'à maintenant, faire des enfants. – Oui, je pense que… – Voilà, mais il faut faire… – C'est vrai que quand on parle, et ça, c'est… je pense que comme la société évolue, il y a des reconnaissances, on a parlé de la ménopause, on a parlé du fait… Et puis MeToo, MeToo, les femmes qui disent il y en a marre, arrêtez, machin, dans le cinéma, dans le monde, en fait, dans tous les secteurs. Peut-être que certains disent, et on a pu l'entendre, ouais, encore les madames, encore des histoires. – Oui, oui, encore, oui. – Mais en fait, c'est pas… – Mais ça, c'est sextant, déjà. – Oui, mais c'est pas l'opposition, en fait, c'est… La réalité, c'est qu'il y a encore des choses à faire. – Ah oui. – Ou qu'on fait une émission femme, parce qu'il y a des choses à dire, parce que la réalité de Monique, qui est un enfant à 18 ans et qui doit aller travailler, c'est pas la réalité de l'homme. – Oui, oui. – Et ce sera jusqu'à nouvel an, ça va parler de l'homme. – Et ça crée des situations qui sont spécifiques. – Oui. – Tout à fait, c'est pour ça qu'on en parle. On continue à parler avec nos invités, Aurélie et Monique. Voilà, discussion passionnante, très, très animée. – Oui, mais je veux faire une petite parenthèse sur une association, à savoir l'Association des aidants familiaux de Martinique dans la présidente, madame. – Oui, on va en parler, on va en parler, on va en parler, on va en parler. OK. Jingle, mot de femme, on continue, on continue. Voilà, Monique anticipait. Là, on va parler des aidants familiaux, puisque tu nous as dit que ta vocation, c'était effectivement d'être une aidante. – Oui. – Et tu fais partie d'une association, l'Association des aidants familiaux de Martinique, qui s'est un peu mobilisée, d'ailleurs, il y a quelque temps, pour faire reconnaître, le statut, parce que c'est évident. Donc, tu voulais dire quelque chose. – Oui. En fait, je voulais parler un petit peu de cette association – Oui, vas-y, vas-y. – qui nous crée ou qui nous procure des fois des séances de bien-être. – Oui. – Soit par la réflexologie, soit par des petits soins de... – Mais pourquoi on a besoin de ça ? Pourquoi vous avez besoin de ça ? – Je parle en tant que moi, parce que moi-même, c'est que je recherche tout ce qui me procure du bien-être. – Oui. – Et je suis une personne qui est... Je vis comme un petit poisson dans l'eau. Là où je suis, j'essaie de m'adapter avec... Bon, je ne vais pas relancer, quand même... – Oui, oui, bien sûr. – Mais je m'adapte avec quelqu'un sur la situation. La personne qui est devant moi est comme ça. J'essaie de m'adapter avec. Donc, je voulais spécialement parler de cette association et puis aussi de Mme Stéphanie Victoire qui se bat. – C'est qui ? C'est la présidente ? – La présidente de l'Association des aidants familiaux de Martinique, dont le siège est situé à Saint-Joseph, dans l'ancien hôpital, qu'assez souvent, on a des rencontres, on a des prises de parole. Et puis, moi, c'est ce qui me permet, comme je vais dire, de trouver du repos, un relâchement, un répit. Pendant, par exemple, une matinée, on va être là en trois aidants pour se lâcher. – Pour décompresser. – Pour décompresser. – Pour décompresser le quotidien. – Exactement. – Est-ce que, parce que je lisais, on a déjà fait des voyages, notamment à Saint-Lucy, avec l'Association. On a déjà participé au Jeudi Grand Monde avec l'Association. Tout ça, c'est des petits moments qui sont importants. – Si on s'est appréciés, moi-même, en tout cas, je fais tout pour profiter au maximum. Moi, je parlais de l'instant présent. J'entendais les personnes dire l'instant présent, l'instant présent du moins. Je répétais, blablaté, maintenant, je sais ce que c'est que vivre l'instant présent. Là, je suis là avec vous. Je vis à fond ce moment-là. Après, c'est autre chose. Le bien-être que ça me procure d'être là, pour moi, c'est ça. – Mais Monique, explique-nous. Je lisais qu'il y a une loi, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances. La participation, la citoyenneté des personnes handicapées rend officielle la place et le rôle des aidants familiaux. Comme s'il y a un statut. Un statut, est-ce qu'être aidant familial, ça correspond à un statut qui est reconnu ? Est-ce que vous êtes payé, par exemple, un aidant familial est payé parce qu'il est aidant familial ? Et ça consiste en quoi ? Parce qu'il y a des gens, je veux que tout nous explique. Tu vois, on sait que les personnes âgées, qui sont des personnes âgées, par exemple, dépendantes, on peut avoir des aides à domicile, on peut avoir des auxiliaires de vie. Ce n'est pas la même chose, aidant familial. Nous, en tant qu'aidant, nous n'avons pas de statut proprement dit disant que, bon, je suis aidant et je sais qu'à la fin du mois, j'ai telle participation, me revenant. Non, il y a la personne, l'idée qui soit là pas. Si moi, je travaille pour ma maman, je perçois ça. Parce que j'ai travaillé pour elle. Mais en tant qu'aidant, à ce jour, il n'y a pas de statut qui nous reconnaît. Il y a des lois quand même. Oui, il y a des lois. La loi du 28... 11 février 2005, j'en ai parlé, mais la loi du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement défini, la notion de proche aidant. Oui. Le proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie, en l'élargissant à l'entourage, voisin, ami, etc. Donc, ça peut être le conjoint, le partenariat, etc. Oui, le fils, le petit-fils. Mais, si vous voulez, ce n'est que sur le papier. Mais moi, je... Voilà, toi, tu fais... Toi, tu es auprès de ta mère. Oui, ma maman, elle m'a donné. Moi, je lui donne maintenant. Mais elle en perd d'autonomie. Elle en perd d'autonomie. Et tout à l'heure, tu nous fais l'apologie de toutes ces activités qui te permettent de te sentir, de ressentir le moment présent. Mais est-ce qu'il y a des moments... Parce qu'on peut se sentir obligée d'aider, effectivement, un proche, et notamment sa maman, quand on est une femme et une fille. Et puis, bon, voilà, sa maman. Mais il y a des moments qui sont difficiles, non ? En fait, je n'avais pas encore compris le rôle d'aidant, le rôle d'un aidant. Pour moi, c'était aider. Aider, aider, aider. Et j'étais à fond dedans, dans l'aidant que j'étais. Jusqu'à avoir, tu sais, lors des différentes rencontres, et qu'on m'a appris que je suis un aidant. D'accord. Et c'est de là que, pour être aidant, moi, je me suis dit que pour aider, il faut que je sois en forme. Oui, ben oui. Pour pouvoir reporter à l'autre, si je ne suis pas bien, je peux la bousculer, accidentellement et consciemment. Il faut que je sois bien pour pouvoir reporter. Donc, c'est pourquoi, des fois, les petits moments de répit, je profite pour pouvoir... Mais moi-même, je ne sais pas où me vient cette fibre ou cette forme. Je mets tout de mon côté. Ce qui n'est pas bon, je lâche. Donc, je ne m'encombre pas, je ne m'embarrasse pas avec ce qui ne va pas me faire du bien. Donc, mais il ne faut pas croire, il y a des moments très difficiles, les dents à des moments très difficiles, parce que la personne qu'on a face de nous ne nous comprend peut-être pas de dire que, bon, bien, surtout quand on a des idées atteintes de la maladie d'Alzheimer, là encore, c'est un fléau. Donc, il faut gérer ça. Au début, on ne comprend pas, on ne sait pas, on peut penser qu'il fait exprès. On lui dit de ne pas faire ça, il va jeter le machin. Bon, on peut se fâcher, le bousculer. Donc, il y a tout plein de choses à prendre. Ça peut vite tomber dans une spirale. Oui, oui, oui. Tu es déjà familière de cette notion-là ? Alors, non, parce que mes grands-parents sont morts de vieillesse, en fait, donc il n'y a pas eu d'Alzheimer. Alors, il y a eu besoin d'aide, mais c'est vrai que, étant au Lamantin et donc ma grand-mère à Grand-Rivière ou à Trinel, bon, je ne les voyais pas forcément dans ces moments-là et puis j'étais plutôt jeune. Mais je sais que c'est dur et je sais que ce n'est pas évident à gérer parce que, comme elle disait Monique, de devoir se retrouver face à une personne qu'on a connue, qui est en train de perdre... Ta mère, ta mère. Mais voilà, sa propre mère qui est en train de perdre la mémoire ou bien qui est en train de... Enfin, ce n'est pas dysfonctionné, mais voilà... Oui, oui, on perd d'autonomie. On perd d'autonomie, voilà. Ben, ce n'est pas simple. Psychologiquement, il faut pouvoir gérer ça aussi et je comprends pourquoi tu disais par rapport à l'association que c'est important pour toi ces moments-là parce que c'est des moments qui te permettent de couper avec cette réalité et de vivre une réalité qui est beaucoup plus sympa. Et puis qui lui permettent finalement de revenir à sa fonction, à sa mission des dents et de figurer et puis d'avoir tout ça. Mais en plus, le pire, c'est que ça m'a fait penser, j'ai l'impression aussi à travers ce que tu dis, alors je ne sais pas si je risque d'être jugée ou pas par rapport à ça, mais même en tant que mère, en fait, c'est nécessaire parce qu'on n'est pas forcément aidant, mais on est maman et la pression et la charge mentale. C'est une charge mentale d'être aidant et c'est aussi une charge mentale d'être maman et c'est pour ça que je disais. et c'est pour ça que je disais qu'on expérimente ça et je comprends aussi ces moments où il faut se mettre sur le côté. J'ai déjà vécu tout. Les grands-parents ont l'expression qui a dit maman, j'ai pas un noix moins et puis maman, j'ai pas un blanc moins. Je ne sais pas si c'est blanc, si c'est noir. Moi, je pense qu'il y a de bon. Il est hallucinant. Je profite, je dis à mes enfants ne me dites absolument rien du tout. Laissez-moi m'amuser. Laissez-moi faire ça. Le café salsan était sans tomber. Je ne sais pas de quoi demain il fait. Laissez-moi prendre déjà le bon que je prends là maintenant. Laissez-moi le prendre et puis on va voir demain. C'est comme ça que j'ai décidé de le prendre entre guillemets. Est-ce que tu trouves, je passe du coca à l'anmonique, est-ce que tu trouves jolies les créations d'Aurélie ? C'est très joli. C'est très discret. Oui, c'est joli. Qu'est-ce que tu as écrit là ? L'anmon. L'anmon. Alors, où tu fais ça ? Tu n'es pas bijoutier. Pourquoi on dit joaillère et pas bijoutier ? Alors, en fait, la bijouterie et la joaillerie, c'est à la fois complémentaire mais à la fois différent. La bijouterie concerne uniquement les pièces en métal. Donc, c'est tout ce qui est or. Or, argent. Argent, les tons, platines, c'est tout ça. Et la joaillerie, c'est quand on commence à rentrer dans les pierres et dans tout ce qui est certissage, création. C'est pas les gènes. Alors, les gènes regroupent, en fait... G-E-2-M-E-S. C'est ça. Donc, les gènes regroupent, en fait, toutes les pierres et tout ce qu'on peut certir sur un bijou. Donc, ça peut être des graines, ça peut être des pierres, ça peut être du corail, ça peut être un peu de tout. D'accord. Et alors, tu t'es formée, tu nous l'as dit. Aujourd'hui, tu travailles comment ? Tu travailles avec des gens ? Tu travailles... Alors, j'ai vu, tu travailles avec de la 3D, tu as toute une communication marketing sur zéro déchet, super 2.0, transition climatique, zéro déchet, 3D, machin. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est un coup de marketing ton histoire. Non, ce n'est pas marketing du tout, c'est la réalité et j'ai voulu mettre l'accent dessus pour pouvoir montrer aussi à ma communauté que les produits de qualité sont aussi accessibles en Martinique, c'est-à-dire que j'ai ramené mon savoir-faire ici. Maintenant, ça reste un métier d'expérience, je ne dis pas que je sois la meilleure, mais c'est des métiers qui demandent beaucoup d'âne et d'expérience pour pouvoir, voilà, dire qu'on est vraiment, enfin, bijoutier ou jouer. Mais, excuse-moi, il y a la technique que tu maîtrises et que tu as apprise, etc. Et puis, il y a l'inspiration. Totalement. Donc, l'inspiration, ça vient du métissage, de notre métissage parce qu'en soi, la Caraïbe est un melting pot en fait de toutes les communautés du monde. On y retrouve tout, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit, enfin, et puis l'arc tropical aussi, c'est un territoire d'abondance. On y retrouve tout. C'est le métissage. Voilà, c'est vraiment le métissage et du coup, dans la joaillerie, mes inspirations, c'est tout. C'est notre musique, c'est la chaleur, c'est les paysages. Par exemple, sur la collection Miel qu'on peut voir sur mon site internet ou ici, par exemple, c'est... Fais juste ça comme ça. Comme ça ? Voilà, c'est discret, c'est tout petit. C'est une nôde en fait à notre faune et à notre flore locale. Avec des couleurs. Avec des couleurs. Ici, c'est l'en mou. Donc, c'est pour mettre en avant l'amour en créole parce que je trouve qu'on ne l'exprime plus autant qu'avant, autant de Patrick Saint-Éloi, Cassave, etc. J'ai été béantée. C'était de l'anglais. C'est ça. Et du coup, on est vraiment dans ce patrimoine que je veux mettre en avant dans le bijou. Par exemple, sur les bijoux ici, on est sur la rose de Panselaine où c'est écrit l'en mou. Comme ça, c'est bon ? Oui. On voit où c'est écrit l'en mou. On ne voit pas, mais bon. C'est la rose de Panselaine et sur le petit bijou que j'ai à côté, on est vraiment sur l'oiseau de paradis. D'accord. Tu t'inspires de la faune de la flore. Et c'est écrit la viabelle dessus. Ah ouais. Donc, c'est vraiment pour exprimer l'amour en créole. D'accord. Et en fait, et ce sont des formes quand même qui sont, c'est une médaille quoi. Oui, voilà. Mais c'est discret, c'est très joli. La viabelle. Et alors, j'ai sélectionné, on fait un petit détour par les Etats-Unis avec cette jeune femme que tu connais, j'imagine, Moana Lou, voilà, qu'on voit, qui a gagné un prix, un award, comme on dit en américain, donc à la Fashion Trust US Awards en 2024. Et elle, depuis quelques temps, donc elle a créé une marque Manlu, ou Manlu, et donc elle a repris, tu vois, comme toi, elle s'inspire en fait de nos grènes d'or. Oui, les gosses d'or. Et surtout le rotin, en fait, tu sais ? Oui, le rotin, qu'elle a repris dans les motifs pour pouvoir faire des bracelets qui sont imposants, pour faire des bagues imposantes, des formes de chevalières. Et alors, elle, on parlait de marketing tout à l'heure, toi, tu te positionnes sur un marketing un peu écolo, etc., enfin, quelque chose d'environnement. Elle, son marketing, c'est un marketing, alors bien sûr, c'est les origines, et c'est un marketing qui utilise des célébrités. Donc, célébrités marketing, et elle a travaillé, donc elle travaille, avec Wycliffe Jean, elle a travaillé. Ce qui a vraiment propulsé, voilà, c'est Cardi B, qui a fait son, comment on appelle ça ? Baby, je ne sais pas comment ils appellent ça, quand les femmes se filment... Elles annoncent leur grossesse. Elles annoncent leur grossesse à moitié, enfin, là, elle est nue, elle est pête, c'est très beau, elle est magnifique, et puis, vous voyez, c'est ses bijoux. Voilà, et ce sont les bijoux de Moana, en fait. Et donc, Moana, elle a fait parler d'elle, je crois qu'elle avait été aussi, elle avait une exhibition Elle a aussi introduit dans certains milieux, disons américains, de célébrité, elle a été à la tête d'essence, un magazine, comment dire, sur la beauté, la beauté noire, notamment, très connue, et donc, elle est introduite dans ces milieux-là, c'est une belle reconnaissance, ça donne nos bijoux, donne notre inspiration. Ah oui, mais complètement, alors je la découvre, c'est-à-dire qu'on me compare beaucoup à elle, parce que j'ai une femme martiniqueuse. Je ne la connaissais pas au départ, et à chaque fois, on me dit, oui, mais est-ce que tu connais Moana ? Mais ça me fait plaisir, pourquoi ? Parce que, malgré tout, elle met en avant notre patrimoine, parce que la texture qu'elle a apportée à ses bijoux, j'ai trouvé ça magnifique, c'était vraiment une preuve de créativité, moi j'ai trouvé que sa créativité était géniale, et puis le fait que Cardi B ait pu valider en fait, cette créativité, et sur les bijoux que vous avez montré aussi, avec le gendarme, il y a Waki B, vous ne m'êtes pas trop, voilà. Il y en a beaucoup, et par rapport aux bijoux que vous avez montré tout à l'heure là, il faut mettre aussi en avant le barilet, qu'elle a très bien travaillé sur le grain d'or. Voilà, parce que le grain d'or, j'ai un peu sur le grain d'or, il est assez traditionnel, mais elle a repris son motif. Ce côté barilet, c'est important, parce que ça rappelle encore notre culture, et pour le coup, je suis très fière en fait, d'avoir une martiniquaise à ce niveau-là. Mais toi, ta direction est autre, t'as dit que là, c'est un patrimoine qui existe ? Oui. C'est vrai que ces formes et puis la texture du rotin, c'est vraiment nouveau. Ah, c'est magnifique. C'est nouveau. C'est vraiment la création pure. C'est innovant. Le grain d'or, le grain d'or, c'est le grain d'or. C'est déjà fait. Mais toi, ta direction est autre. Toi, tu n'as pas voulu spécialement t'inspirer de nos bijoux traditionnels. Tu aurais pu faire le téténégresse, le torsadé ou bien le forçat d'ailleurs. Voilà. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de revisiter le forçat. C'est ça. Mais en fait, moi, pourquoi ? Voilà mes inspirations. Il y avait beaucoup quand même de connotations un peu négatives dans le bijou créole. Oui. Notamment par rapport au grain d'or. Alors, ce n'est vraiment pas péjoratif par rapport à quoi que ce soit. Mais c'est que par exemple, l'histoire du grain d'or, c'était les nounous à l'époque de l'esclavage. De l'esclavage. C'est lié à l'esclavage. C'est lié à l'esclavage. C'est lié à l'esclavage. C'est lié à l'esclavage. Voilà, qui gardaient les enfants, si je peux dire ainsi, les enfants béqués. Les enfants béqués, oui. Et qui, les enfants béqués, offraient quand ils émaient la nounou. Donc, elle était parée de beaucoup, beaucoup de perles d'or, de colliers d'or parce que, en fait, l'enfant l'aimait la choyée et puis la maman aussi en était très contente. Donc, je n'ai pas forcément adhéré à cette définition. Et puis, le grain d'or aussi, c'est qu'à l'époque, c'était les perles, en fait, qui étaient les produits de luxe que les noirs, en fait, n'avaient pas le droit de porter. Mais quoi, les perles ? Les perles de culture. De culture, d'accord. Voilà, donc les perles à Koya, notamment les perles blanches ou les perles de Tahiti, c'était des perles qui étaient portées normalement par les chefs et la royauté, que ce soit en Afrique, les Amérindiens, etc., ou en Australie et même au Japon, etc. C'était vraiment une marque de stratification sociale et du coup, les noirs ne pouvant pas porter de perles de culture. L'ingéniosité de nos bijoutiers locaux caribéens a fait qu'ils ont fait des perles en or. D'accord. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas forcément... Alors, j'ai fait quand même la petite collection. Tu n'as pas voulu. Je n'ai pas voulu mettre en avant ce côté-là. Mais en même temps, j'ai préféré valoriser, en fait. j'ai compris. C'est ton choix. Mais en même temps, il faudrait qu'on tourne la page de plein de choses. C'est ça. De plein de choses. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pas, Monique ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, c'est ton choix. En même temps, ça te donne une opportunité de renouveler le truc. C'est ça. Du coup, je pense que du 9 et 9. A fait beaucoup de recherches pour pouvoir dire, bon, mais ça, c'est moi. Oui, j'ai vraiment beaucoup cherché. C'est moi et c'est, comment on dit, tu as l'exclusivité de ton... Ah oui. Elle a déposé, voilà. C'est ça. Tu montes ses petites, ses bétailles. Voilà. C'est ça. C'est des créations pures. Pures. Voilà, c'est vraiment sorti de ma tête. Mais alors, c'est vraiment un marché, ça. On connaissait, je vais y revenir. Donc toi, c'est joyeux, on a compris. C'est pas que le métal, l'or notamment. Voilà. Tu vas chercher des pierres, tu vas chercher des... Tu vas chercher... pierres sur Paris et en Inde. D'accord. C'est qui les producteurs des diamants ? C'est en Afrique ? Alors, il n'y a pas qu'en Afrique. Par exemple, le rubis, c'est souvent... C'est en Inde, l'émeraude, c'est en Colombie. Le diamant, c'est principalement en Afrique, mais on en trouve encore un peu partout. Mais chaque pierre a son origine. D'accord. Donc après, l'Afrique regroupe quand même un grand nombre de pierres et l'Inde aussi. D'accord. Et alors, quand tu fais... C'est en 3D, c'est un petit peu à la carte. tu es à la voie, tu dis, c'est ça que je veux. Et puis, elle te fait le truc, elle fait sa machine 3D et puis claquée-toi dans le vache. Non, en fait, c'est-à-dire que je crée toujours dans ce besoin de créer un héritage des bijoux qui se transmettent. C'est vraiment ça, l'idée de la marque. C'est de pouvoir créer toujours dans la recherche de mes origines. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut tellement chercher et puis il y a tellement de choses, comme tu disais, à voir, à revoir, que je me suis dit, bon, on en est là, on est des survivants et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va créer, en fait, des bijoux. Moi, je veux que ma communauté puisse créer des bijoux qu'elle pourra transmettre et que les enfants, petits-enfants, en arrière, petits-enfants, puissent se dire, c'est ce que ma maman, ma maman a choisi. Voilà, voilà. Et madame est la femme des symboles, tu sais, elle nous parle de ciné, comme ça. Elle a un symbole, elle nous a parlé, effectivement, de lois du paradis. c'est un scarabée, donc au baïtet, donc il y a le O, bien entendu. C'est quoi le scarabée ? Alors, le scarabée, toujours par rapport à mes recherches. En fait, à un moment, j'ai été en Angleterre où j'ai vécu là-bas quelques mois et du coup, mon cousin était un fanatique de, comment ça s'appelle, de l'Égypte antique. Ah oui. Et donc, du coup, il s'est imposé à moi et du coup, à la base, au baïtet était en trois mots, donc au baïtet. C'est Aurélie baït. baïtet, donc travail, espoir et détermination. Maman, maman, je ne l'aurais jamais à le dire. Et donc, du coup, j'ai mis en un mot, ça c'est question marketing pour le coup, et donc du coup, le T rentrait dans le O et ça a formé un scarabée. Et le scarabée, c'est un porte-bonheur dans de nombreuses civilisations anciennes, donc égyptiennes, l'Empire asiatique, les civilisations amérindiennes, etc. Et c'était celui qui gérait le cycle du soleil. C'était le porteur de lumière et c'est la renaissance, notamment. Donc, c'est vraiment dans l'idée. C'est vraiment dans l'idée. la lumière, Monique, c'est la première. C'est la première. c'est la première. Monique est heureuse. Mais je me trouvais en prison, une personne comme ça parce que je vis, vous ne trouvez pas, vous ne savez pas ce qui se passe chez moi. On est content, on est content. C'est la première. Ça me donne des cris. Mais du coup, c'est vraiment cette idée-là et c'est l'idée de la renaissance et c'est pour ça, comme tu disais, il y a beaucoup de sens et c'est pour que, justement, la communauté puisse avoir des bijoux qui puissent transmettre et qu'on ne puisse pas être oublié. Donc, la vision, c'est vraiment qu'on soit immortel. Donc, il y a un site, on va dire, ça, pour calmer le truc, pour prendre son sou, parce que là, beaucoup, on est au bout de l'émotion, ou sur les mouchoirs. Donc, c'est obayetet.fr.com ? obayetet.com. .com. OK. Il nous reste 5 minutes, mesdames. D'accord. Donc, il y a un petit passage obligé. L'homme, on va parler d'un homme. Il faut que tu me parles d'un homme dont tu voudrais parler, Monique. Bon, je ne sais pas beaucoup, mais je vais peut-être parler de Césaire. C'était une référence. T'as connu ? Tu l'as rencontrée ? Je n'ai pas rencontrée, mais je suis allée à l'école. on a lu des textes, on a... Je ne suis pas dit que je ne suis pas très... J'essaie de m'insérer dans la société. Donc, j'ai eu l'occasion de lire des textes et je vois que c'est quelqu'un qui a quand même fait beaucoup pour, d'après les dires, qui s'approchait beaucoup des petites gens à Fort-de-France. Et toi, tu n'étais pas de Fort-de-France. Non, je n'étais pas de Fort-de-France, mais ça me fait quand même plaisir de savoir qu'il y a eu quand même quelqu'un qui s'est occupé du cadre de ces petites gens-là. Donc, j'ai fait partie même si je n'étais pas d'un Fort-de-France. Mais j'ai eu l'occasion d'aller au marché, donc j'étais aussi en quelque part sa personne. Et tout le bien que j'ai entendu que toutes les personnes ont reporté sur lui. Donc, peut-être qu'il n'y a pas eu que ça, mais j'ai retenu que ça. Moi, j'ai retenu un homme, c'est ça ? Un homme ardenniquien, c'est à l'épidance ? J'ai parlé de lui, mais peut-être qu'il y en a plein d'autres. C'est venu comme ça. D'accord, d'accord. Mais bon, je ne t'avais pas préparé à la question. C'est toujours la surprise. J'ai eu un monsieur Vincent Placoli aussi qui était mon professeur au Collège Rouenand parce qu'une petite négresse du Vauclin, je suis sortie au Vauclin pour aller me baigner avec tous les aliquaires, tous les machins au Collège Rouenand. Et c'est un professeur auquel j'aimais beaucoup, monsieur Vincent Placoli. je suis allée aussi au Collège Rouenand. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Vous allez au Collège Rouenand ? Non. J'étais déjà des filles. Ah oui, oui, oui. J'ai une cousine qui m'a dit tout le temps « Petite négresse qui sortait au Vauclin, ou première petite négresse qui allait au Collège Rouenand. Dissez-vous dans ça au parking. » Dissez-vous dans qui ça ? Quand vous parlez n'importe qui. Ah oui. C'est une négresse qui descendait de France. C'est mon estime de soi. Je le veux. Un peu importe. Oui, oui. Je le veux. Bravo, Monique. Oui, oui. On dit l'homme. Moi, c'est mon père. C'est vrai comment ça s'appelle ? Raymond Rilos. OK. Et pour le coup, c'est lui qui m'a donné cette fibre manuelle qui m'a permis d'être joyeure aujourd'hui. Et puis, il a toujours été là pour moi. Je sais que j'appelle mon père à n'importe quel moment. Il est présent. Et pour le coup, c'est un homme que j'admire. OK. Joyeure dans la joie. Joyeure dans la joie. Joyeure dans la joie. Joyeure dans la joie. Jingle. Le mot de la forme. Le mot de la fin. On entend à chaque fois pendant le jingle, on entend ce mot-là. C'est passé vite. Oui, c'est fini. Il nous reste deux minutes. Le mot de la forme, Monique. Ce serait quoi ? Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux rajouter que tu n'as pas dit ? Moi, je garde toujours cette forme tant que je peux pour reporter pour tout ça que je vais rencontrer sur mon chemin et de prendre toutes les bonnes... Comment on va dire ? Vibes. Vibes. Les bonnes émotions, les bonnes vibrations que je rencontre des gens quand je partage avec eux. Moi, je suis une simple personne, simple, et je vais toujours rester simple. Comment s'appelle ta maman ? Elle s'appelle Suzette. Suzette. Elle regarde la télé ? Oui, ça, elle regarde la télé. Je fais un gros coucou à ma maman. Ah, Suzette, tu regardes, tu regardes. Je fais un gros coucou à ma maman, Suzette, que j'aime beaucoup. Et puis, je vais lui souhaiter une longue vie et que je serai toujours là avec elle tant que je peux. Voilà. En tout cas, merci pour ce témoignage. Et Aurélie, le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi ? Moi, c'est que chaque jour, je vois que les femmes sont puissantes, qu'elles sont présentes et qu'il faut savoir les respecter. Et quelles qu'elles soient, en fait, peu importe ce qu'elles font, peu importe leur choix, c'est important de leur donner leur respect et leurs considérations. Et je tiens aussi à remercier ma maman parce que sans elle non plus, je ne serais pas là. Elle s'appelle Florence Rilos. Et du coup, sans elle non plus, je ne serais pas là parce qu'elle est en arrière-plan quand même parce que c'est elle qui gère les bébés derrière quand je travaille tard. Donc, voilà. Ton atelier est à Fort-de-France ? Alors, mon atelier, oui, il est à Fort-de-France au niveau de Mont Gérald notamment. Et puis, là, c'est le showroom. Après, j'ai quand même un point de vente, c'est la bijouterie Prestige à l'Étans-Abricots où vous pouvez découvrir toutes les petites créations qui sont ici. Et puis, je suis aussi présente à la Maison des Créateurs à côté du Canal de Vassan. À côté, non loin de l'Assise. Voilà, exactement. La route de l'Évêché. Voilà, tout à fait. Et puis, aussi à la Belle Boutique à Shellshea qui est toujours dans le upcycling. Donc, tout ça peut être... C'est tellement de publicité ! Il faut en profiter sur le plateau de la forme. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'ils m'accompagnent quand même. Ils sont quand même présents autour de moi. Donc, voilà. Aurélie Oubay-Ted, Monique et Monide, sans S. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de forme. Merci à Mehdi derrière qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci à Marty qui a assuré le make-up. Et merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Je l'ai dit, 149, ça qu'a fait un moment. Merci, mesdames. Oui, oui, oui. Je vous donne rendez-vous mardi à 21h10 sur ZITATA pour un autre épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirants. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci à Barbara pour m'avoir invitée de venir sur le plateau. Merci, Monique. C'est avec plaisir. Je reste toujours disponible quand on est là. Bye bye. Bye bye. Merci. Femmes. 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 Femmes.